Chers frères et sœurs, c'était hier la date prévue pour la relance du mouvement du christianisme social. Un mouvement bien connu de notre Église puisque d'importants animateurs de ce mouvement furent pasteurs ici même et que le christianisme social est l'une des racines de l'identité de notre Église, de l'oratoire du Louvre. Le christianisme social recouvre bien des aspects différents et ceux qui entendent le promouvoir n'ont pas forcément une position unanime sur ce qu'est le christianisme social ni sur ce qu'il devrait être. En revanche, on peut dire que tous, tous ont en commun le souci que le christianisme ne soit pas confiné dans une spiritualité sans conséquences, une spiritualité qui oublierait le sens du service, le sens de la justice sociale, le sens de l'entraide. Et tous, tous ont en commun également de devoir penser le rapport que la religion entretient avec le champ politique. Puisque la justice, l'entraide, le soin de l'autre, évidemment relèvent du champ politique. Et c'est là que les choses se compliquent évidemment, vous le pensez bien. Le plus souvent, ce rapport est envisagé à partir de deux textes bibliques. L'un convoqué pour justifier une séparation absolue entre l'Église et la politique. C'est la réponse de Jésus à la question qui lui est posée sur l'impôt dû au temple. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et puis il y a un autre texte pour faire valoir que l'Église est juge du politique, que l'Église est au-dessus du politique. Et c'est dans le livre des Actes des Apôtres, un texte qui dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On pourrait convoquer également l'apôtre Paul qui dit qu'il faut se soumettre aux autorités. À chaque fois, ces versets sont tirés de leur contexte. Et ils n'offrent pas, je trouve, un bon support à cette réflexion qui est, somme toute, assez problématique. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose la lecture d'un passage auquel vous n'êtes peut-être pas très habitués, qui se trouve dans le livre de Josué. C'est au chapitre 5. C'est au moment où les Hébreux viennent d'entrer en terre promise. Et la première chose qu'ils font, après avoir posé douze pierres, une par tribu, c'est ceci. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et pour la seconde fois circoncis de nouveau les Israélites. Josué se fie des couteaux de pierre et circoncis les Israélites près de la colline des Haralotes. En français, colline des Prépuces. Voilà une colline qui porte bien son nom. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte avait été circoncis, mais de tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, on n'avait circoncis personne. En effet, les Israélites avaient marché quarante ans dans le désert jusqu'à la disparition de la nation, des hommes de guerre sortis d'Égypte, qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays que l'Éternel avait juré à leur père de nous donner, pays découlant de lait et de miel. Ce sont leurs fils qu'il établit à leur place. Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis du fait qu'on ne les avait pas circoncis en route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à ce qu'ils vivent. L'Éternel dit à Josué « Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. » Aussi a-t-on appelé ce lieu du nom de Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Les Israélites campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque, le quatorzième jour du mois, au soir dans les plaines de Géricault. Ils mangèrent des productions du pays, des pains sans levain et du grain rôti, le lendemain de la Pâque en ce jour même. « La manne, c'est ça, le lendemain, quand ils mangèrent des productions du pays. Pour les Israélites, il n'y eut plus de manne. Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. » Seigneur, ta parole est la vérité. Alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir votre petit livre bleu, notre recueil de chants, louanges et prières, dans lequel nous chanterons au cantique 222 les trois strophes qui nous permettront de nous placer en tant qu'ouvriers de Dieu à l'écoute de ce texte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et pour donner à chacun mission d'évangile Dieu notre Père, toi qui as les paroles pour vivre, fais nous entendre ta parole. ... 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